...à danser et à chanter. Le monde est dur, très brutal, mais certains rêvent dans leur cocon. N'avez-vous pas vu ce qu'il se passe au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Afrique ? Aux quatre coins du monde, l'injustice plame. Très peu de gens connaissent la véritable nature humaine. Jusqu'à quel point, malheureusement, l'homme peut aller loin. J'ai lu un jour qu'au Brésil, certains criminels se faisaient exécuter des trafiquants, des voyous. Lorsqu'ils n'arrivaient pas à les attraper, alors on s'occupait d'eux d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils étaient assassinés. Pour camoufler le crime, on l'a réjecté de la drogue à forte dose, afin qu'à l'autopsie, on trouve cette quantité de drogue et que l'on pense que c'est cette personne droguée qui a donc été une personne dangereuse. Antécédent judiciaire, affaire classée, personne ne viendra fouiner. Le vice est la ruse de l'homme. Lorsque son cœur est en feu, vous n'imaginez même pas jusqu'à quel point il peut aller. Et quel genre d'idées traversent l'esprit de ces gens mauvais ? Tellement d'injustices dans ce monde, tellement de crimes impunis. Si les larmes devaient couler pour toutes les injustices commises et les innocents, elles ne cesseraient de couler, la terre en serait inondée. Bien sûr, certains penseront que ce ne sont que des belles paroles. C'est parce que la douleur ne vous a pas envahi et la majorité se fiche bien de ce que peut ressentir la minorité. Alors bravo ! Bravo, ô humanité ! Bravo à vous, créatures du miséricordieux ! Il vous a créés, il vous a donné de sa miséricorde et à la place de cela, vous avez laissé rentrer la haine de Satan dans vos cœurs. C'est ça l'humanité ? C'est ça l'égalité ? C'est ça la fraternité ? Bravo, enfant d'Adam ! Sur lui la paix ! Vous êtes des milliards et si vous vous donniez la main, vous seriez fort, unis dans la fraternité. Au lieu de ça, l'égoïsme, la lâcheté, la tromperie, la perversité vous a habité. Des commères ! Ils sont devenus des commères, ils blablatent à longueur de journée, ils sont jaloux, ils ont de la haine, ils sont racistes. Comme si que ta couleur de peau voulait dire que tu étais meilleur qu'un autre. Il ne porte même pas sa mère dans son cœur et il pense qu'il est d'une race supérieure. Le démon t'a possédé. Mais la justice arrive. La justice arrive parce que l'injustice domine. Et ce qui vient après la nuit est incontestablement le jour. Et ce qui vient après le sommeil est le réveil. Toute organisation a en son sang quelque chose qui peut se briser. Comme sur un moteur, comme sur un moteur, une pièce qui finit toujours par lâcher. Rien n'est réellement invisible et rien n'est réellement secret. Je suis Jamal al-Din al-Gharib et j'espère que l'affaire de tout innocent sera dévoilée. Avant de vous quitter, j'aimerais vous raconter une histoire vraie. Ça se passe aux Etats-Unis. Un policier surnommé l'étrange policier n'est pas quelqu'un comme les autres. Un jour, il a été appelé pour un combriolage. Arrivé sur les lieux, il a trouvé un homme d'un certain âge qui était en train de voler du cuivre dans la maison. Il l'a arrêté et a discuté avec lui. Il a appris au fil de la discussion que cet homme était en train de voler parce qu'il devait payer son loyer. L'étrange policier a voulu lui donner une chance. Il s'est dit qu'en le mettant en prison, cela aggraverait sa situation, ses dettes vont s'accumuler, etc. Il devra encore voler pour rembourser ses dettes. Il en a déduit que cela ne serait une bonne chose pour personne. En rentrant chez lui, il s'est dirigé vers son ordinateur expliquant le problème de cette personne à son réseau. Une personne du quartier a envoyé un chèque. Une fois le chèque reçu, le policier alla montrer le chèque à la personne en difficulté. Quand la personne a vu le chèque, et la somme, elle s'est mise à pleurer et a pris le policier dans ses bras. Un jour, le policier passa devant une maison où se trouve un jeune garçon pieds nus, sans chaussures. Il demanda à ce garçon pourquoi il était pieds nus. Le garçon lui répondit tout simplement qu'il n'avait pas de chaussures. Le policier alla frapper à la porte de la maison devant laquelle il se trouvait. Une femme ouvra la porte. Plusieurs enfants vivaient à l'intérieur. Il demanda tout simplement à la dame « Quelle taille de chaussures fait ce petit garçon ? » La dame lui répondit « Le lendemain, il reçut beaucoup de paires de chaussures. » Un petit garçon dans le quartier le saluait toujours. Et le policier s'est rendu compte que ce garçon avait toujours le même pull. Il lui a alors acheté une belle veste qui rendit le garçon heureux et joyeux. Il a su qu'une femme avait arrêté de prendre de la drogue depuis trois ans. Pour fêter cela, il l'a invité au restaurant. Un couple afro-américain qui cherchait une maison reçut un jour l'appel d'un agent immobilier leur demandant dans quel endroit il voulait vivre. Ils ont dit du moment que nous vivons dans le secteur au travail ce policier, cela nous conviendra. Alors aujourd'hui, ces gens sont appelés étrangers, étrangers. Moi, au contraire, je les trouve ce qu'il y a de plus normal. Ce sont les autres qui sont étranges pour moi. Parce que l'humanité, c'est ça normalement, l'entraide. Nous descendons tous du même père, de la même mère. Nous avons tous le même créateur. Les ventres qui nous ont portés sont tous faits de la même matière. Quelle que soit notre couleur de peau, nous sommes tous appelés êtres humains jusqu'à preuve du contraire. N'en déplaise aux détracteurs qui nous assimilent à des singes ou à des grenouilles. Qu'ils aillent au bord du lac rendre visite à leurs ancêtres grenouilles, si c'est le cas. Je sais qui je suis parce que je sais d'où je viens. Et je sais où je veux aller parce que je sais qui je suis. Noble créature, vous avez été honoré. Le miséricordieux vous a créé. Soyez noble et ne vous rabaissez pas quand celui qui vous a créé vous a honoré. Je demande à tous ceux qui ont la possibilité de mettre des sous-titres en anglais et dans d'autres langues. Le fasse pour le bien de l'humanité. Certes, curieuse est l'affaire Jam al-Din al-Gharib. Curieuse est l'affaire de ce monde. Mais si nous revenons tous ensemble vers celui qui nous a créés, alors nous nous en sortirons. Allaheu en Gharib. Sous-titrage ST' 501